Ici Nicolas Karabatic, ici Thierry Omélia, ici Daniel Narcisse, ici Jérôme Fernandez, bienvenue sur la radio Talk & Sport. Bonsoir Monsieur Constantini, je vais vous appeler Daniel pour l'interview. Oui, oui, bien sûr. Aucun problème pour que vous m'appeliez Daniel. Alors, c'est parfait. Donc, on va un peu retracer votre carrière. Vous avez commencé votre carrière d'entraîneur en 73 en coachant le SMUC, le Stade Marseillais. En 85, vous vouliez à la tête de l'équipe de France avec le palmarès que tout le monde connaît. Et vous mettez un terme à votre carrière en 2001, soit 28 ans plus tard. Comment avez-vous embrassé cette carrière de coach ? Vous savez, ça s'est passé pour moi comme ça se passait à l'époque. On pourrait dire d'une manière assez incidente. C'est-à-dire, vous êtes athlète dans un club, le club qui vous a formé ou le club où vous atteignez vos objectifs en tant que consommateur pratiquant. Et puis, bien sûr, comme à cette époque-là, le coach, l'entraîneur de demain se recrutait obligatoirement dans l'équipe d'hier. Moi, j'ai été celui qui a été peut-être le plus apte à prendre le relais à partir du moment où j'ai atteint certaines limites. Alors, pour moi, les limites, elles ont été surtout physiologiques, puisque dès 27-28 ans, j'avais un genou qui était complètement inopérant. Donc, j'ai compris vers l'âge de 30 ans qu'il était temps de passer à autre chose. Et ça s'est fait, encore une fois, d'une manière naturelle. Voilà, bon, le coach précédent en avait un peu marre, puisqu'à l'époque, on était totalement amateurs. Et que donc, le meilleur joueur au coach emblématique, chacun payait sa cotisation et achetait sa tenue. Donc, la transmission s'est faite tout à fait naturellement. Alors, moi, j'ai même essayé pendant une demi-saison d'être entraîneur-joueur. Ça, c'était donc sur la saison 73-74. Mais je me suis vite aperçu qu'entraîneur-joueur ou en balle, ce n'était pas quelque chose d'envisageable. Donc, dès le début de l'année 74, je n'ai fait qu'entraîner. Alors, en 85, vous prenez la tête de l'équipe de France. Et en 92, première médaille, le bronze aux Jeux Olympiques. J'imagine que ça doit être un de vos meilleurs souvenirs à la tête de l'équipe de France. Oui, indiscutablement. Je dirais, l'explosion de cette équipe au niveau des JO de Barcelone a été pour moi un moment d'intense satisfaction. Parce que ce n'était pas quelque chose de prévu, dans la mesure où on avait quand même galéré pour se qualifier. On se souvient que la qualification à travers le Mondial en 1990 avait été douloureuse, puisqu'on a été la dernière équipe dans la hiérarchie qualifiée pour les JO de Barcelone. Donc, très honnêtement, quand on est parti là-bas, moi, je me serais bien contenté d'une cinquième, sixième place qui aurait quand même montré quelques progrès. Et en fait, cette équipe a dépassé tout ce qu'on espérait. Alors, c'est vrai qu'eux en parlaient beaucoup, parce qu'il y avait des joueurs, je dirais, à l'époque, parce que ce n'est peut-être pas vraiment le cas aujourd'hui, avec de très, très fortes personnalités. Donc, certains d'entre eux avaient déjà prononcé le nom de médaille. C'est vrai que quand on va aux JO, la médaille, c'est un symbole qui est tout de suite récupéré. Mais de là à le faire, ça a été pour moi une très grande surprise. Et donc, à partir de là, certainement, mon meilleur souvenir d'entraîneur. Et puis, la première médaille, on en emmène plein d'autres. 95, la première étoile, avec la génération des barjots. Quel souvenir gardez-vous de cette période des barjots, justement, Daniel ? Vous savez, on les a appelés les barjots. Alors, c'est eux-mêmes qui se sont appelés comme ça, parce que souvent, on me pose la question d'où viennent ces sobriquets, les barjots, les costauds, les experts. Alors, je réponds toujours, les barjots. C'est Philippe Gardan, qui était le capitaine de l'équipe à l'époque, qui donnant une interview à une journaliste de l'équipe, elle lui a posé la question, elle lui a dit, comment vous définiriez-vous en un mot ? Eh bien, il a dit, on est une bande de barjots. Donc, la journaliste, scrupuleusement, a retenu le terme. Et à partir de là, c'est devenu une marque de fabrique. Et donc, ces fameux barjots, c'était des garçons très attachants, parce que, ne se donnant pas d'imites, avec beaucoup d'ambition, acceptant quand même relativement bien la quantité de travail que je leur ai imposé, puisqu'avec les barjots, on a multiplié tout simplement par trois la quantité d'entraînement sur une année. Donc, c'est quand même assez énorme. Mais avec des très fortes personnalités, ce qui me fait dire aujourd'hui que, alors, difficile à gérer, certes, mais ce n'est pas tellement le terme difficile qui est important, c'est le terme qu'il fallait toujours se poser, se préoccuper de leur gestion. Et souvent, ce qui était le plus difficile pour moi, c'est que, quand on était en phase ascendante, c'est-à-dire qu'on essayait de conquérir des parts de marché, comme on dit dans le monde de l'entreprise, ça allait tout seul. Par contre, dès qu'ils arrivaient à une espèce de satisfaction, eh bien, parfois, il fallait presque repartir à zéro derrière, parce que les efforts d'hier n'étaient pas forcément consentis le lendemain. – Oui, oui, clairement. On poursuit un peu votre carrière. Alors, on en oublie, parce qu'autrement, on passerait des heures avec vous au téléphone. Deuxième titre de champion du monde, à domicile, en France, avec un match mémoral face à la Suède. Et en plus, c'est votre dernier match. J'imagine que c'était une émotion particulière. – Oui, là, bien sûr. Tout le Mondial 2001 était pour moi une compétition très émouvante, parce que j'avais décidé, moi, à l'avance, que ce serait ma dernière compétition, parce que j'avais été très marqué par notre échec aux Jeux olympiques de Sydney quelques mois avant. Donc, j'avais dit, j'arrête après le Mondial 2001. Je ne veux pas arrêter avant, parce que c'est trop court. La distance entre les JO et le Mondial était trop courte pour que la fédération puisse se retourner. Donc, j'avais dit, je fais ce dernier tour de piste, et après, je m'arrête. Et donc, dès le début, c'était un compte à rebours. On sait qu'il fallait gagner 10 matchs, enfin, pas gagner 10 matchs, mais disputer 10 matchs et gagner le dernier pour être champion du monde. Et que donc, c'était un compte à rebours qui a commencé à Nantes lors du tour préliminaire, etc. Et donc, très, très chargé en émotions, mais de notre côté, avec la nécessité d'aller vers le meilleur résultat possible, donc ne pas se laisser déborder par sa propre émotion, parce que le propre d'un entraîneur, c'est toujours de savoir se mettre un peu, entre parenthèses, soi-même, pour se mettre encore plus au service de son équipe. Mais c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez extraordinaire, surtout que c'est pratiquement la seule fois, je crois que c'est la seule fois dans l'histoire où les handballeurs français ont gagné tous les matchs, même si certains, avec douleur, on se souvient de Jackson Richardson égalisant contre les Allemands en quart de finale à Albertville à la fin du temps réglementaire. On se souvient de Grégory Antille faisant la même chose à la fin du temps réglementaire à Bercy. Donc, d'énormes moments de tension et d'émotion, mais au bout du compte, un parcours absolument extraordinaire. Oui, effectivement. Et puis, on va dire, en 2010, la consécration, vous êtes élu meilleur entraîneur de tous les temps de handball, une belle fin en soi, j'imagine. Est-ce que vous attachez beaucoup d'importance comme ça à des titres individuels ? Non, non, franchement, non. Mais ce n'est pas de la fausse modestie de ma part. C'est de dire que, vous savez, ces espèces de sondages faits par Internet, par la Fédération internationale, la Fédération européenne, ou même la Fédération française ou la Ligue nationale, etc., ça dépend beaucoup de l'investissement des internautes à y répondre. Alors, c'est vrai que moi, je me suis trouvé dans une promotion où les gens devaient choisir entre Ben Tuansson, mon illustre adversaire suédois, qui a certainement eu un palmarès beaucoup plus complet que le mien, puisque lui, il n'a pas été champion olympique comme Claude Nesta, mais il a fait trois finales olympiques, il a été trois fois champion du monde, il a été quatre fois champion d'Europe, donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, mais c'est vrai que peut-être que les internautes suédois ont été moins promptes à la détente que les Français, et puis aussi, il y avait les autres entraîneurs qui étaient sélectionnés, l'un, c'était un Roumain qui s'appelait Germanescu, qui avait eu son heure de gloire dans les années 70, quand on en dit tous les jeunes qui ont accès à Internet aujourd'hui ne savaient même pas qui c'était, et sans parler de l'emblématique Turchin, l'entraîneur de l'Union soviétique féminin, dans les années 70-80, c'est pareil, donc voilà, donc ça m'a fait plaisir quelque part, mais je dirais que je n'ai pas attaché outre mesure d'importance à cette distinction. Alors Daniel, ça fait 11 ans que vous avez quitté les terrains, ça vous manque pas trop ? Allô ? Oui Daniel, vous ne m'avez pas entendu peut-être. J'ai entendu, ça fait 11 ans que, donc voilà. Pardon, donc je disais, ça fait 11 ans que vous avez quitté le terrain, est-ce que ça ne vous manque pas trop ? Non, non, ça ne me manque pas trop. Alors, je dirais, aujourd'hui, oui, ça me manque, vous voyez, parce que 11 ans après, c'est vrai que quand je suis au bord d'un terrain, que je regarde un match, j'ai un peu tendance à vouloir me mettre à la place d'eux, etc., ou comme journaliste, puisque je fais un peu de radio avec RMC, je fais un petit peu avec Canal, donc aujourd'hui, ça me manque. Mais quand j'ai arrêté, j'étais franchement au bout du rouleau, parce que l'intensité de ce métier m'avait un petit peu dévoré et j'avais vraiment besoin de passer à autre chose. Alors, c'est cette image qu'il faut garder de quelqu'un qui a été, vous avez dit, 28 ans tout à l'heure à coacher, mais surtout 16 ans à la tête de l'équipe de France, il était temps en 2001 que je passe à autre chose. Alors, justement, depuis 2001, est-ce que vous voyez d'un bon oeil l'évolution médiatique du hand? Oui, oui, ça indiscutablement. D'une manière au global, on peut dire ça. C'est vrai que nous, à l'époque, on était sans arrêt en train, chaque fois qu'un micro se tendait de se plaindre, de dire qu'est-ce qu'on attend pour venir nous voir, alors les arguments pour expliquer pourquoi le handball ne passait pas à la télé, ils étaient, ils étaient, pas forcément fallacieux, mais ils étaient systématiquement balayés d'un revers de main, parce qu'on nous a dit d'abord, vous n'avez pas de salles et puis on a eu quelques salles correctes et après, vous n'avez pas de résultats, on a eu quelques résultats corrects. Donc, voilà, mais c'est vrai que l'évolution est indiscutable parce qu'aujourd'hui, quand un jeune, quel qu'il soit, s'intéresse au handball, pour peu que ses parents aient quelques moyens, et c'est là peut-être que le bas blesse, parce que pour voir des matchs de handball régulièrement, comme c'est la plupart du temps sur des chaînes payantes, eh bien, il faut avoir quelques moyens à y sacrifier, mais on sait que quand on a la passion, on trouve toujours les moyens, mais c'est vrai que ça a fait des progrès, des progrès considérables, même si le gap qui n'a pas encore été franchi, c'est l'accès sur les chaînes herviennes gratuites, bien sûr, mais ça, la fédération, le président de la fédération le dit souvent, c'est le dernier, c'est le dernier pas à franchir, mais qui ne l'est malheureusement pas encore tout à fait, quoi. Bonjour, Daniel. Bonjour, Daniel, c'est Benoît. Salut, Benoît, tu vas bien ? Oui, ça va. Justement, on parle de médiatisation et donc de ce rôle de sélectionneur qui est en train d'évoluer. Justement, quel est ton regard par rapport à toi, ton expérience et maintenant, le rôle du sélectionneur au sein de l'équipe de France ? C'est vrai que ce n'est pas du tout le même métier, puisque sans dire qu'avant, c'était mieux par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'avant, c'était différent, puisque moi, j'ai eu passé parfois 130 jours avec l'équipe de France en stage et en compétition, 130 jours dans l'espace d'une année, ce qui est absolument énorme, alors qu'aujourd'hui, ce cher Codonesta, dans le meilleur des cas, il les a 40 jours. Alors là, il va les avoir beaucoup plus cette année parce qu'il y a les Jeux olympiques, donc là, il va bénéficier de six semaines de préparation par équipe, mais je dirais le métier est complètement différent. Aujourd'hui, c'est un métier de plus de gestionnaire de ressources humaines à mettre dans le bon état dans la période qui précède immédiatement une compétition puis la gestion de la compétition que d'espérer, comme moi, je pense avoir su le faire, faire progresser les joueurs au sein de l'équipe de France en zone de balle. Aujourd'hui, ce sont les clubs professionnels qui font progresser les joueurs, ce ne sont plus l'équipe de France. Donc c'est un métier complètement différent, même si quand tu arrives dans la phase ultime, c'est-à-dire le choix des joueurs et le management d'un match, ça se ressemble beaucoup. Encore que, encore une fois, comme je le disais encore récemment, il y a une énorme différence. Claude Onesta a la chance de pouvoir mettre 14 voire 16 joueurs sur la feuille de match chaque fois qu'ils disputent une compétition, alors que nous, c'était 12. Et que quand tu ne mets que 12 joueurs sur la feuille de match, tu es obligé d'en écarter 4. Et que quand tu as une carte 4, c'est 4 sources de conflits que tu dois gérer par la suite. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que l'ambiance est un peu plus favorable grâce à ce genre de détails. C'est plus confortable. Mais justement, tu parlais aussi de médiatisation et le rôle du coach, c'est au-delà du terrain. Maintenant, on voit vraiment qu'il doit gérer tous les à-côtés qui n'étaient pas aussi importants à ton époque. Oui, c'est vrai. Et encore, je dirais que gérer, c'est un bien grand mot parce qu'il gère ce qui est gérable. Moi, je me souviens au dernier championnat d'Europe, il y avait eu une petite prise de bec entre Claude Onesta et certains journalistes parce que nous avions appris, je dis nous, moi je me mets du côté des journalistes maintenant, nous avions appris par Twitter que notre ami Michael Guigou, malheureusement, allait quitter la délégation. Donc, les journalistes par Twitter l'ont su avant que Claude Onesta lui-même ne soit au courant. Donc ça, évidemment, c'est des nouvelles données qui n'existaient pas à mon époque. Voilà, ça c'est clair. Mais est-ce que c'est gérable, je dirais, au point de dire on va maîtriser tout ça, ça me paraît quand même bien difficile. Nous, c'était quand même beaucoup plus facile à obtenir cette espèce d'unité. Je me souviens au Mondial 2001 où on avait décidé de communiquer beaucoup parce que c'était en France et qu'il y avait le service public à partir des huitièmes de finale. C'était quand même quelque chose d'important. Eh bien, on avait édicté quelques règles pour que les joueurs ne se critiquent pas entre eux, etc. N'est pas un mot un peu déplacé vis-à-vis du staff. Et en fait, ça s'était bien passé. on avait pu communiquer énormément sans prendre le moindre risque. Oui, bonjour Daniel, c'est Mickaël. Je m'interrogeais aussi sur... Vous parliez un peu de tout cela du nouveau rôle de manager, mais est-ce que Claude Honestat, on n'oublierait pas un peu le rôle d'entraîneur ? Et j'avais entendu dire qu'il y avait eu une histoire comme quoi ils étaient vus deux jours pour parler du plan de jeu. Et j'avais vu sur Canal que tu avais un peu critiqué ça par rapport au fait qu'un plan de jeu en deux jours, c'est peut-être un peu compliqué à mettre en place. Est-ce que tu penses qu'il y a un manque d'investissement sur le jeu au détriment de tout ce qui est la gestion, la communication, tout ça ? Ben oui, moi c'est le constat que j'avais fait à l'époque, surtout que... Alors c'est vrai qu'il faut que j'argumente ma réponse en disant bon, dans les compétitions précédentes, toutes celles qui ont été un chemin parsemé de rose, on n'a jamais eu l'impression qu'il manquait de fonds de jeu, il manquait de répétitions relationnelles entre les joueurs pour faire face à la situation. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient une défense qui était au-dessus du lot, basée sur le fait que les adversaires ne savaient pas nous attaquer, ils avaient un gardien de but top form systématiquement, et puis il y avait un Nicolas Carabatic qui, dans les moments les plus difficiles, c'est-à-dire vers la fin de la compétition, réglait un petit peu tous les problèmes offensifs. Alors évidemment, quand tu bénéficies de ces circonstances-là, c'est peut-être pas la peine comme nous nous le faisions à l'époque, de passer des heures et des heures et des heures à répéter des combinaisons tactiques au cas où le jeu spontané, le jeu en lecture, ne marcherait pas. Mais il s'avère qu'au dernier championnat d'Europe, du fait d'un gardien un peu moins performant, du fait d'une défense un petit peu plus étudiée par les adversaires et surtout vraisemblablement de Nicolas Carabatic un petit peu à côté de ses pompes, c'est aperçu que le fond de jeu offensif de l'équipe de France n'était pas suffisamment renouvelé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'innovation, qu'il n'y avait même pas d'invention. Moi, je revois toujours presque parfois quand il faut un mouvement collectif, c'est des mouvements qui sont peut-être issus de... pas de l'histoire des barjots, je ne veux pas aller jusque-là, mais parfois presque. Et qu'au niveau défensif, ils ne se sont pas tellement adaptés à la nouvelle façon qu'ont eu les gens de nous attaquer, c'est-à-dire beaucoup plus en mouvement, beaucoup plus avec des passages au deuxième pivot et tout ça. Donc c'est là que je me dis que cette équipe-là, elle a peut-être été prise par surprise, mais il faudrait que dans l'avenir, elle se redonne suffisamment de temps pour se remettre en harmonie et pour se faire, il faut de vraies séances d'entraînement où il y a des vraies séquences de répétition pour qu'on donne l'impression de jouer ensemble. On les a vus travailler un peu dernièrement en défense la 6-0, ce qui était assez inhabituel, c'est peut-être un début de solution. C'est vrai que ça peut être une piste, c'est-à-dire, je pense qu'une équipe nationale avec les ambitions de la nôtre, il faut qu'ils aient plusieurs systèmes défensifs, alors plusieurs, ça commence à deux. C'est vrai que si tu as une défense alignée qui est un petit peu costaude, où tu ne fais pas trop de fautes, où tu arrives un petit peu à t'économiser et puis en alternance, alors le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il a né de la blessure de Bertrand Gilles, mais c'est vrai que Bertrand Gilles, pour moi, c'était quand même la clé de voûte de notre système défensif, mais hier, Dinar, Gilles, la fameuse colonne vertébrale, donc surtout là, si malheureusement, Bertrand ne peut pas récupérer pour les Jeux Olympiques, il va bien falloir qu'il travaille une défense plus agressive, mais avec certainement peut-être d'autres joueurs et ça, ça va demander du boulot. Enfin là, dans la perspective des joueurs, je ne suis pas inquiet puisqu'ils vont avoir 4 à 5 semaines de préparation, même si quand on voit leur planning, on se dit qu'il va y avoir presque autant de jours de déplacement que de jours de travail. Enfin, ça, c'est leur caractéristique. Pour revenir sur la 6-0, c'est vrai que moi, je m'étais toujours interrogé parce que les deux gros numéro 3, c'est-à-dire Didier Dinar et Cédric Sorando, jouent essentiellement en 6-0 en club. Oui, voilà, c'est vrai. Donc, ceci peut expliquer cela. Moi, je crois que, et d'ailleurs, Claude Nesta l'a souvent dit, alors est-ce que c'est vrai ou pas, je n'en sais rien, mais il a souvent dit qu'il faisait confiance à ses joueurs, c'est le style, moi, je leur donne les clés du camion. Donner les clés du camion, ça veut dire que dans l'équipe, il y a des joueurs importants, avec de l'expérience, pratiquant dans des grands clubs, alors plutôt, évidemment, quand on dit ça, dans des grands clubs étrangers, qui sont capables d'avoir cette espèce de capacité à convaincre les autres de pratiquer de telle ou telle manière. Alors, Didier Dinard est souvent celui-là, alors il n'était pas en 2001, parce qu'il était encore un joueur en formation, mais il est devenu par la suite, et c'est vrai que dans ces moments-là, il faut se mettre d'accord autour d'un principe collectif, d'un principe référentiel partagé par tous, mais ce principe, s'il n'est pas transmis par l'entraîneur, comme moi, je pouvais le faire à l'époque, il faut qu'il soit transmis par des joueurs à forte influence, comme peuvent être Didier pour la défense, voire Nicolas Karabatic, voire peut-être d'autres, Daniel Narcisse au niveau offensif. Justement, on parle beaucoup de fonds de jeu et tout ça, et je trouve, là c'est un constat un peu personnel et qui est partagé par certains entraîneurs de première division, c'est que le jeu est beaucoup plus basé maintenant par des exploits individuels, beaucoup de duels, on parle beaucoup de gagner ces duels, quel est ton regard toi par rapport justement à ce handball on va dire moderne entre parenthèses qui est pratiqué à l'image de Montpellier aussi qui s'appuie énormément sur des qualités individuelles ? Oui, c'est vrai que c'est le constat que font tous les entraîneurs. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis nostalgique du passé parce que c'est vrai que quand on voit l'évolution au niveau de la densité physique, de la puissance, de l'explosivité et puis de la technique individuelle de certains de nos joueurs, on se dit que pourquoi à la limite se casser la tête, pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'imposer des longues répétitions fastidieuses et collectives alors que le résultat peut être obtenu tout simplement. Le premier joueur français qui a eu cette caractéristique dans le passé, c'était Stéphane Stocklin. On disait tous que nous, tous les autres, ceux qui étions simplement humains, on devait faire des systèmes collectifs pour permettre à Frédéric Voll ou à Philippe Deburo ou à Patrick Casal de marquer les buts après des mouvements très élaborés, alors que Stéphane Stocklin, quand il était simplement dans une situation de duel, pour lui, c'était immédiatement une situation de tir. Alors on peut peut-être dire que dans la population des joueurs qui sont en équipe de France et même ceux qui sont au plus haut niveau du championnat de la LNH, il y en a beaucoup qui ont cette capacité-là. Mais le problème du duel, c'est que ça reste un duel, c'est-à-dire le duel, pour faire simple, ou tu le gagnes ou tu le perds. Et quand il y a plutôt tendance dans un match à perdre des duels, si il n'y a pas quelque chose d'autre à proposer, eh bien tu risques de te trouver un petit peu gros gens comme devant. Et nous, nous sommes l'équipe nationale qui a le plus poussé loin cette capacité à jouer dans la simplicité de la lecture, voilà. Et par contre, quand je vois jouer le Danemark, par exemple, qui peut-être notre adversaire le plus respectable en ce moment, il y a encore du relationnel, voilà, une préparation collective qui fait que quand le duel ne marche pas ou quand le duel arrive un petit peu à son terme, on a d'autres choses à proposer, à proposer, pardon, des choses qui soient un peu plus collectives. Donc je pense qu'il ne faut pas faire un retour en arrière complet, ce serait stupide, mais il ne faut pas oublier les vieilles recettes et de temps en temps ils sacrifient un petit peu de temps, quoi. Moi, je partage complètement ça. Je pense que c'est l'animation collective pour après mettre un duel peut-être, mais pas le duel et dans l'organisation. Et là, j'ai l'impression qu'on fait les choses à l'envers. On prend un peu les choses à l'envers, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a du 3 ans aussi, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup dans les clubs. Moi, je m'étais fait la réflexion en regardant les finalités de Ligue des Champions et j'avais l'impression que c'était vraiment que des performances individuelles, que ce soit Barcelone avec Nagy ou Kiel avec Gicha. On avait l'impression que c'était vraiment en attaque, on écarte un peu, on donne au grand tireur et il met une praline à 12 mètres et c'est terminé. Donc peut-être que... Oui, c'est ça. C'est vrai. Ça, plus le jeu rapide. C'est vrai que l'engagement rapide qui n'existait pas à mon époque ou très peu. Moi, je l'ai connu juste à la fin de ma carrière. C'est vrai qu'il fallait bien se poser des problèmes différents pour essayer de marquer des buts. Aujourd'hui, avec cette propension d'engager rapidement, à temps en temps, tu prends un but mais tu remarques un aussitôt. Par exemple, l'équipe de Chambéry quand elle est plutôt en bon état, c'est un petit peu ça sa caractéristique. C'est vrai que ça simplifie finalement les problèmes que doit se poser l'entraîneur au niveau de l'animation offensive. mais c'est vrai aussi que tout le monde n'a pas un AG, tout le monde n'a pas un Gicha et qu'à partir de là, ben voilà, moi, je pense que de temps en temps, il faudrait que nos coachs d'aujourd'hui révisent un petit peu les classiques et toute proportion gardée, encore une fois, se donne quand même quelques éléments référentiels comme M. Perabou le disait très bien, voilà, partir d'un schéma collectif débouchant sur un duel favorable, un duel qui va vous donner les meilleures chaires d'y satisfaire. Bonjour Daniel, c'est Stan. Moi, j'avais une petite question par rapport aux relations que vous entretenez avec Claude Honesta. sont-elles bonnes ? Non, mais c'est d'autorité publique qu'elles sont exécrables, les réflexions que j'ai avec Claude Honesta. Mais ça, c'est une question de personnalité, vraisemblablement, peut-être que ceux qui occupent cette fonction, peut-être que j'étais comme ça moi, à mon époque aussi, que je ne supportais pas la moindre critique, ou etc., et tout ça. Donc, les relations sont inexistantes. Moi, je peux vous dire quelque chose, à vous, puisque là, on est vraiment au cœur des problèmes et ça me fait plaisir de les évoquer avec vous. La dernière fois que j'ai mangé, moi, avec l'équipe de France masculine de Honballe, c'est le 4 février 2001, c'est-à-dire à l'issue de la finale des championnats du monde, lors du banquet final. Voilà. Ça, c'est la dernière fois que j'ai été invité à la table de l'équipe de France de Honballe. Toutes les années qui ont passé par la suite, j'ai toujours été avec eux dans des circonstances très proches, puisque j'ai fait de la télé, aujourd'hui, je fais de la radio, etc. Jamais, à aucun moment, le staff en plage ne m'a dit « Daniel, si tu es dans le coin, etc., un jour, viens déjeuner avec nous. » Comme si le jour où tu quittes ta fonction, tu dois complètement abandonner, je dirais, l'idée même de pouvoir refréquenter des joueurs dont certains, quand même, il faut bien le reconnaître, ont mis le nez à la fenêtre avec moi. Donc, ça veut tout dire. Moi, je pense que je gêne un petit peu, quelque part, et surtout, si je... quand l'équipe de France est en difficulté comme elle a été, j'essaie de trouver des explications, on me le reproche beaucoup plus qu'on ne m'a assez gré, parce qu'à la limite, on pourrait avoir une toute autre attitude de dire, on va, vous savez, comme chez les Indiens, on va chercher l'ancien sachin pour lui demander à ton avis qu'est-ce que tu en penses. Moi, on ne me demande rien. Donc, comme la nature à hors du vide, quand on ne me demande pas au niveau du staff de la fédération, il faut bien que ça sorte avec des gens comme vous. Oui, moi, j'étais peut-être un peu trop jeune à l'époque pour voir ton aura médiatique en tant qu'entraîneur, mais je trouve que Claude Onesta ne fait pas la part des choses entre entraîneur de l'équipe de France et président de la fédération française de handball. J'ai l'impression qu'il s'approprie un peu le handball français en ce moment. Je ne sais pas ce que tu en penses. mais ça, il faut reconnaître que c'est quand même une grande spécialité de la fédération française de handball. Alors, il y en a qui disent que c'est une preuve de santé et il y en a d'autres qui disent que c'est une limite. L'entraîneur de l'équipe de France avant moi, vous serez pardonnés si vous ne vous souvenez pas, c'était Jean-Michel Germain qui était à la fois entraîneur du club dominant à l'époque qui était le club de Gagné et entraîneur national. Lui aussi, il était ce qu'on appelait je me souviens d'un article qui lui avait été consacré, il était comparé à un dieu, Deus ex machina, celui qui fait tout par qui tout arrive, tout de bien bien sûr. Bon, moi, je n'ai pas été tendre non plus avec les différents présidents qui m'ont accompagné, même si le dernier, André Amiel, comme c'était un marseillais, j'étais en bonne harmonie avec lui, mais il y a une propension à la FFHB que les deux entraîneurs nationaux chargés des garçons et chargés des filles se pensent un petit peu au-dessus de l'ensemble. voilà, Olivier Crombols, il est un peu pareil, quand il parle, il parle au nom du handball féminin dans sa totalité et voilà, et comme on a des élus, entre guillemets, ou même un directeur technique national parce qu'on a un DTN qui s'appelle Philippe Bana qui est très très influent dans le monde du sport français mais qui finalement, là où il est le plus discret, c'est dans le cadre de sa fédération qui semble ne jamais vouloir s'imposer, à partir de là, ça donne d'autant plus d'espace aux entraîneurs pour s'exprimer. Ce qui, à mon avis, serait beaucoup plus difficile à faire dans le cadre d'un club ou dans un club aujourd'hui, club professionnel, il y a des structures. Le président du club professionnel c'est le patron de l'entreprise. Alors, il y a des présidents plus ou moins volubiles, plus ou moins influents mais dans un club professionnel, l'entraîneur, à un moment donné, il comprend que son métier c'est d'entraîner. Daniel, un petit mot quand même parce qu'on sait que Claude Omexta ne va pas tarder à arrêter sa fonction d'entraîneur. On parle beaucoup d'une ressource interne. Il dit qu'il va aller jusqu'à Rio en 2016 donc on n'est pas pour se débarrasser. Jusqu'en 2016 justement et on parle derrière de Fernandez, de Dinar voire de Gilles pour le remplacer. Est-ce que c'est un bon choix de privilégier comme ça les joueurs actuels ou alors il faut mieux vraiment faire une coupure et pourquoi pas avoir un entraîneur de club ? Alors, c'est-à-dire, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, si dans l'exercice de la préparation de l'équipe de France, il n'y a plus de séance d'entraînement ou très très peu, c'est vrai qu'à la limite, un glorieux ancien, alors glorieux ancien, là il cite ceux qui sont encore en équipe de France aujourd'hui, comment peut-on concevoir que quelqu'un qui va être encore joueur la veille puisse être quasiment un patron le lendemain ? Parce que c'est ce qui peut arriver à Didier Dinard, à Guillaume Gilles ou à Gérard Fernandez si jamais ils sont choisis pour cette émission. Ça, ça me paraît quand même délicat de passer du jour au lendemain de copains de terrain, de copains de jeu, de copains de chambre à un leader charismatique, etc. Ça, ça me paraît difficile. Mais faire de la place comme ça a été dit par Claude Onesca aux anciens grands joueurs, pourquoi pas ? Parce que ce sont des gens qui ont prouvé, ce sont des gens qui ont rapporté, ce sont des gens qui ont une expérience, surtout que maintenant ils ont tout joué à l'étranger, donc ils ont cette culture qui dépasse uniquement la culture du handball français. Mais par contre, j'ai envie de dire, mais pourquoi on n'a pas fait pareil avec les Bargeaux ? Parce que les Bargeaux, c'est quand même pas n'importe qui. Gardan, il prouve quand même que c'est un bon entraîneur. Denis Latou, même s'il n'a pas que des qualités, c'est un excellent entraîneur. Patrick Casal, il est en train de cartonner avec Dunkerque cette année et on se rend compte que beaucoup de joueurs de cette génération seraient capables de le faire. Donc voilà. Mais pourquoi tout d'un coup cette génération-là serait-elle particulièrement privilégiée sans lui faire passer par des, je dirais, par des phases préliminaires ou des phases d'initiation ? Parce que voilà. Alors moi, je trouve aller vite, un peu vite en besogne, mais presque une petite connotation d'opportunisme, vous voyez ? Voilà, Codonesta, il veut rester jusqu'en 2016, ce sera plus facile de rester pour lui s'il est en train de s'occuper soi-disant de la formation comme entraîneur national de Jérôme Fernandez ou de Didier Dinar, qui bien sûr sont tout à sa dévotion puisqu'ils ont eu le meilleur moment de leur carrière avec lui. Voilà. Alors que moi, je pense qu'à un moment donné, si l'équipe nationale française est devenue chapeau de l'Olympique, c'est peut-être parce qu'on est passé de Daniel Constantini à Codonesta. Et pourquoi ne le saurait-elle pas à nouveau si on passait de Codonesta à Patrick Casal ou à Philippe Gardard ? Pourquoi pas ? Oui, Daniel, on va revenir un petit peu au championnat. Je t'ai vu encore vendredi soir à Charpy pour le match Paris-Tremblay. Les journalistes pointent du doigt les mauvais résultats de Montpellier en Ligue des Champions par rapport au championnat qui ne serait peut-être pas assez conséquent et plus faible. Quel est ton regard par rapport au championnat actuel ? Moi, je pense que le championnat actuel, toute démagogie mise à part, parce que c'est vrai qu'on peut être facilement démagogue et ce genre de considération, est en net progrès. Seulement, il est en net progrès plutôt par le bas. C'est-à-dire la moyenne des clubs, c'est-à-dire le club classé en milieu de tableau aujourd'hui, il a certainement une valeur au niveau européen nettement supérieure à ce qu'était le même club dans les années 90, indiscutablement. Donc le championnat progresse. Mais est-ce que cette progression est suffisante pour donner plus d'armes à Montpellier au niveau européen ? Ça, je n'en suis pas sûr. La raison pour laquelle, c'est que le budget de Montpellier étant tellement conséquent, ça peut lui permettre d'avoir quasiment deux équipes. C'est-à-dire à Montpellier, on pourrait leur dire voilà, on va vous priver de sept joueurs que vous allez choisir, vous serez peut-être encore capable d'être champion de France avec les sept ou huit qui restent. Voilà, ça, c'est la force de Montpellier. Mais cette force-là, au niveau européen, elle ne sert à rien parce qu'au niveau européen, ce n'est pas sur 14 joueurs que tu vas faire des performances, c'est sur deux ou trois stars qui vont te tirer vers l'eau. Quand ils ont gagné la Champions League en 2003, alors avec de la chance parce qu'ils n'ont pas rencontré d'équipe allemande, ils n'ont pas rencontré d'équipe espagnole avant la finale, que voilà, donc c'était une compétition qui était du sur-mesure pour eux. Ils avaient quand même à l'époque un Thierry Omeyer dans les buts, voire un Bruno Martini qui était encore là et un Nicolas Carabatic que personne ne connaissait et qui était capable en finale d'aller à San Antonio de marquer 11 buts sur 13 tirs. Et ça, ils ne l'ont peut-être pas aujourd'hui. Ils n'ont pas les stars qui font la différence comme il y en a à Copenhague, il y en a à Barcelone, il y en a bien sûr à Thierry et tout ça. Donc c'est cette question-là qu'il faut se poser. Ces stars-là, ils n'ont pas les moyens d'aller les chercher, visiblement. et comme Nicolas Carabatic en ce moment n'est plus le joueur qu'il fut, même si j'espère qu'il va le redevenir, mais ce n'est pas sûr parce que Nicolas Carabatic il est apparu au plus haut niveau en 2002-2003. Aujourd'hui, on est en 2012, c'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'il est dans cette position de leadership-là et que ce n'est pas forcément sûr qu'ils soient encore meilleurs dans 10 ans. Et justement, il y a les Qataris qui pointent le bout du nez aussi dans le handball. On parle d'une poule à 16. Est-ce que tu as plus d'informations à nous donner si ça a des chances d'un poutir ? Et justement, quel est ton sentiment par rapport à la venue d'un investisseur important sur la LNH ? Oui, alors il y a plusieurs choses dans ta question. Bon, Qatari ou pas Qatari ? Qatari, je dirais, moi, je n'ai rien pour mais je n'ai rien contre non plus. Si c'est eux qui ont l'argent, comme on a l'impression que tout se résume à des problèmes d'argent, pourquoi pas pactiser avec les Qataris, d'autant plus qu'ils vont organiser le Mondial 2015, que pour avoir une équipe décente en dehors des naturalisations qu'ils envisagent mais qui sont plus faciles à dire qu'à faire, il serait peut-être bon qu'ils arrivent à mettre quelques-uns des joueurs locaux dans des bons clubs, dans des pays relativement performants et pourquoi pas la France et pourquoi pas ce club parisien dans lequel ils investiraient, surtout que pour eux, investir dans le handball, ce serait vraiment un peanuts par rapport au budget. Quand on passe ce qu'ils mettent au foot, c'est très bien qu'avec 20 fois moins, ils pourraient être peut-être champions d'Europe de handball. Donc pourquoi pas ? La poule de 16, moi, je pense que elle s'impose aujourd'hui. Pourquoi elle s'impose aujourd'hui ? Parce que l'équipe nationale ne monopolise les joueurs que 30 à 40 jours par an. Donc ce qui était impossible à mon époque, parce que moi, je voulais des joueurs 120, 130 et puis après, sur un peu moins, 100 jours, 80 jours, donc là, ce n'était pas possible. La quadrature du cercle n'a jamais été résolue, donc tu ne peux pas inventer des semaines dans une année. Mais aujourd'hui, que Pondonesta prend les joueurs de moins en moins, à part les années olympiques, moi, je pense qu'une poule de 16, ça permettrait quand même au club d'avoir un peu plus de recettes, un peu plus d'occasion de se mettre en valeur et tout ça. Donc moi, personnellement, si on m'interrogeait, mais on ne m'interroge plus, je vous rassure, mais si on m'interrogeait, je serais plutôt partisan de cette méthode, même si je sais que Patrice Canaillet n'est pas forcément convaincu parce qu'il a parfois l'impression que ça aurait tendance un petit peu à épuiser son équipe dans des combats hexagonaux et que ce n'est pas ça forcément qu'il rapprocherait du niveau qu'il faut avoir pour être à nouveau vainqueur de la Champions League. Appréciable. Pardon. Non, je vous en prie, Daniel. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu sur toutes les questions et on ne va pas trop user non plus votre temps, Daniel. Donc pour cela, bien sûr, comme tous les invités que nous recevons dans l'émission, nous avons la petite interview décalée, c'est quelque chose de sympathique mais tous nos invités y ont droit donc vous n'y échapperez pas. Donc j'ai pu comprendre un petit peu votre meilleur souvenir en balistique donc dans cette question de nostalgie, je vous demanderai surtout votre pire souvenir. Ah oh là là, mon pire souvenir, j'en ai beaucoup des pires souvenirs mais on va dire c'est les Jeux Olympiques de Sydney pourquoi ? Parce que la perte n'était pas là, sixième, parce que j'ai perdu mon père pendant la compétition et quand tu perds ton père et que tu es aux antipodes par rapport à ta famille ça pose pas mal de problèmes et que là j'ai multiplié les mauvaises décisions et donc quelque part jusqu'à ma mort quand je réfléchirai sur ma carrière c'est vraiment le moment que je me reprocherai le plus. D'accord. Petite question réponse bien sûr sans joker depuis la dernière fois que nous avons reçu Didier Dinard donc il faudra lui demander pourquoi. Barjot ou expert ? Ah moi Barjot indiscutablement beaucoup plus d'aspérité quoi j'aime bien les experts par rapport à leurs résultats mais je les trouve lisses alors ils sont lisses parce qu'ils ont décidé de l'être ils se sont composés un personnage comme ça mais moi j'aimais bien les aspérités des Barjot. Consultant. Alors consultant elle est vache cette question elle est vache cette question parce que franchement ceux qui sont le plus exposés en particulier n'ayons pas d'accord des mots Greg Antil ont des charmes évidents un charisme et tout ça mais c'est peut-être pas le meilleur voilà je n'en dirai pas plus parce que le meilleur il reste à découvrir par les gens qui sont décideurs et souvent les gens qui sont décideurs ils aiment bien être rassurés par leurs propres choix donc voilà. D'accord Jackson Richardson ou Greg Antil Alors oui c'est vrai que bon Jackson Richardson pour l'ensemble de son oeuvre parce que même si Greg Antil a été capable d'exploit pas retentissant et j'en ai bénéficié comme Patrice Canahier en a bénéficié moi j'ai toujours dit et je le répète que Jackson Richardson dans son activité défensive a été ce qu'on appelle un inventeur dans notre sport et quelqu'un qui est un inventeur c'est quelqu'un qui fait qui booste son activité beaucoup plus que tous ceux qui ne sont simplement que des joueurs d'élite ou des joueurs de talent donc Jackson Richardson indiscutablement. D'accord la petite question aussi qui fait polémique dans notre émission c'est la compétition entre ces deux hommes bien sûr Benoît Perabou ou Mickaël Hiles Alors là moi j'aime bien Benoît parce que c'est celui que je connais le mieux pour tout un tas de raisons je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu passer il n'est pas passé à côté d'une carrière parce qu'il fait une belle carrière mais c'est un joueur qui a beaucoup de beaucoup de qualité et que j'apprécie bon Mickaël je connais un peu moins quand même dans cet ordre là quoi C'est bon ça me va très bien parfait Bien sûr aussi la petite phrase qui peut aussi nous porter préjudice RTS ou RMC Alors écoutez moi RMC j'ai la reconnaissance du ventre c'est une radio qui m'a fait confiance qui continue à le faire alors que je commence à approcher de l'âge canonique alors c'est vrai qu'on peut faire de la radio beaucoup plus longtemps que la télévision parce que bon à la radio on n'est pas obligé de se maquiller donc ne m'envoyez pas si quand même je renvoie à mon employeur toute la reconnaissance que j'ai pour lui D'accord bien sûr pour l'ensemble de votre carrière destin ou chance ? Ah il faut toujours un peu des deux c'est à dire moi je vais juste vous expliquer ce que j'entends par la chance on a fait un match dont personne ne se souvient le 10 mars 89 à Marseille dans un mondial B contre le Danemark vous voyez déjà le Danemark le Danemark qui revient dans notre sillage voire qui nous dépasse et on a eu un coup de sifflet d'arbitre à un moment donné en notre faveur ce qui n'arrivait jamais à l'époque qui a changé la visionomie du match et si ce jour-là les arbitres les avaient sifflet différemment mon destin à moi je parle très personnellement pour moi mon destin à moi et quelque part sur l'équipe de France auraient été complètement différents donc le destin et la chance c'est complètement lié qui vous a le plus marqué Jean Blachet ou Jean-Pierre Lacou mais pourquoi vous me parlez de Jean Blachet là vous avez pas fait sport études oui oui ah non non mais c'est oui on parle bien du même quoi ah oui oui mais Jean Blachet si vous voyez c'est moi j'étais prof de gym de formation et quand on est prof de gym de formation il y a toujours un prof de gym qui vous a donné envie de faire ce métier et ce prof de gym là c'est Jean Blachet donc lui je lui dois tout parce que si j'avais pas été prof de gym j'aurais fait un autre métier et j'aurais pas été un teneur de handball bon Jean-Pierre Lacou c'était un technicien extraordinaire alors je sais pas s'il a été un grand président de la Fédération Française de handball ça c'est pas à moi de le dire mais en tant qu'entraîneur il m'a apporté énormément par son sérieux donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé et puis figurez-vous qu'à l'époque où il était enteneur d'équipe de France de handball c'est une équipe qui s'entraînait très peu et qui parfois donnait l'impression d'être presque au niveau des meilleurs je dis bien parfois donc ça devait beaucoup à cet entraîneur là indiscutablement d'accord merci pour toutes ces précisions Daniel bien sûr aussi la petite phrase que tous nos invités ont la gentillesse de dire pour nous ici Daniel Constantini bienvenue sur Radio Talk & Sport alors rappelez-moi le nom de votre radio Radio Talk & Sport c'est mon anglais Radio Talk & Sport c'est mon anglais pas très bon ok on y va bonjour ici Daniel Constantini rendez-vous sur Radio Talk & Sport c'est un endroit que je vous conseille c'est vraiment gentil Daniel et bien sûr via notre site vous allez pouvoir aussi vous replonger en tant qu'entraîneur parce qu'il y a la liste des 14 pour les Jeux Olympiques donc je vous invite à faire votre compo à vous d'accord ça peut être sympathique et ça vous replonge un petit peu dans votre univers donc je pense qu'on a été complet les amis avec Daniel Constantini je pense qu'on peut le remercier et dire que vraiment c'est un grand monsieur merci vous êtes très aimable en tout cas vos questions m'ont permis d'aller au fond des choses et ça ça me fait plaisir parce que c'est pas toujours ça m'est pas toujours donné dans ces conditions là et ça je vous en prie ici pas de langue de bois sur RTS exactement exactement merci 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 merci